Le premier conseil que je donnerais vraiment, c'est avant de poser quelconque action que ce soit ou de prendre une décision, c'est vraiment de prendre le temps de s'arrêter et de se demander est-ce qu'on peut faire les choses différemment? Est-ce qu'on peut vraiment sortir de ce qu'on a entendu ou qu'on a appris à l'école ou ce qu'un consultant nous a dit? Des fois, on a l'impression que parce que c'est notre première expérience d'affaires, il faut vraiment se fier à ce que les gens autour vont dire ou il faut reprendre l'exemple de des mentors. Mais en même temps, d'être entrepreneur, la magie, c'est vraiment de pouvoir repenser complètement le monde des affaires, de pouvoir changer les choses, de pouvoir avoir un impact social, environnemental positif. Donc, c'est vraiment en mettant de côté tout ce qu'on pense qui est la bonne façon de faire, en disant il y a-tu moins de le faire autrement, que là, il en vient des idées qui souvent vont amener le succès de l'entreprise encore plus que si on avait suivi un guide, par exemple. Je trouve que la beauté aussi d'être entrepreneur, c'est de pouvoir essayer des choses, puis ne pas réussir quelque chose, puis en réussir une autre. Par exemple, ce n'est pas si dispendieux où ce n'est pas un si gros impact de faire quelque chose, puis que ça ne marche pas bien. Quand on est souvent dans une grosse boîte, on prend tellement avant d'en faire des études, on s'assure que ça va bien fonctionner parce qu'il y a une grosse machine en arrière, puis de faire quelque chose qui ne fonctionne pas, ça peut être très coûteux. Je dirais, pour la plupart des gens qui partent en entreprise, le meilleur conseil que j'aurais à donner, c'est de voir si ton produit répond vraiment à un besoin. Souvent, l'entreprise cherche à créer des besoins chez le consommateur, ça fait que c'est compliqué, il faut que tu investisses dans la publicité, dans beaucoup de commerciaux, alors que si tu réponds vraiment à un vrai besoin, puis tu règles un problème de société d'une certaine façon, naturellement, ça va vendre. Naturellement, on va parler de toi. Naturellement, les gens vont avoir le goût de prendre ce produit-là, en fait. Ça fait que ça, c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, ce serait de t'entourer des gens avec qui tu tripes. Souvent, les gens en affaires, ils disent « Ah, je ne peux pas être ami avec mes employés », ou « Je ne peux pas être trop proche de ma gang », puis il faut qu'il y ait une distance de patron employé. Puis, je pense qu'aujourd'hui, c'est différent. Je pense que tu as besoin de vraiment… Si tu ne veux pas sentir que tu as ta vie personnelle et que tu as ton travail, parce que quand tu es entrepreneur, tu travailles tout le temps, il faut que ce soit ta vie personnelle aussi. Il faut que les gens que tu t'entoures, que tu tripes avec eux. Si tu ne peux pas aller boire une bière avec tes collègues de travail, je ne pense pas que ce sont les bonnes personnes.